On arrive dans l'appartement, en fait, le propriétaire, on lui demande du coup, bah, elles sont où ? Du coup, elles étudiantes anglaises, etc., avec qui on va vivre ? Et il nous regarde, il dit, bah, moi, je suis anglais. Et en gros, il nous fait clairement comprendre que, bah, du coup, on va vivre avec lui. Il me dit, yeah, you shut up ! Hello, c'est Sani Asna. Aujourd'hui, je vais vous raconter la story time du jour où mon propriétaire à Malte m'a harcelée. Du coup, c'était, je crois, en 2019. Et du coup, j'étais en stage à Malte pour mon BTS, voilà, commerce international. Et j'étais partie avec mon ancienne meilleure amie, du coup, pour aller faire mon petit stage. Et, en fait, en amont, avant d'arriver à Malte, etc., on avait dû chercher un appart pour deux mois. Et, du coup, on avait trouvé un petit peu ce propriétaire, tout ça, je sais plus c'était sur quel site internet. Mais, du coup, pour être plus safe, on avait décidé de faire un petit FaceTime avec mes parents, avec ce propriétaire, justement, pouvoir être sûre qu'il n'allait pas avoir de problème, etc., parce que je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'arnaques par rapport aux appartements sur Malte. Du coup, voilà, tout était bon, propriétaire super sympa, etc., mes parents charmés, oh, il est super gentil, etc. L'homme, il devait avoir à peu près 45 ans. Et, on lui a demandé avec qui on va vivre, parce que, c'est vrai qu'à Malte, ça coûte assez cher les loyers. Et, en fait, on allait vivre, du coup, moi, ma meilleure amie et deux autres étudiantes anglaises d'après lui. Et, du coup, voilà, arrivé, enfin, le stage à Malte, etc., on est super heureuse d'être là, voilà. Et, on arrive dans l'appartement, on rencontre, du coup, le dit propriétaire. Et, en fait, le propriétaire, on lui demande, ben, super, et tout, donc, l'appart magnifique, luxueux, etc. On lui dit, mais, du coup, ben, elles sont où, du coup, les étudiantes anglaises, etc., avec qui on va vivre ? Et, il nous regarde, il dit, ben, moi, je suis anglais. Et, du coup, on le regarde, on me dit, mais, oui, ok, mais elles sont où, du coup ? Et, en gros, il nous fait clairement comprendre que, ben, du coup, on va vivre avec lui, voilà. Donc, très, très bizarre. Au début, on se dit, ben, c'est bizarre, enfin, il faudrait peut-être qu'on cherche un nouvel appartement, etc., parce que c'est vrai que deux jeunes filles de 19 ans qui vont vivre avec un homme de 45 ans, ben, c'est pas ouf, enfin, vraiment, là, c'est un petit peu limite, quoi. Et, en fait, ben, comme c'était très compliqué, en fait, de trouver un appartement sur le coup, etc., qu'on ne connaissait pas le pays, voilà, on parlait la langue, mais bon, voilà, ça reste un peu compliqué, surtout quand on est jeune. On a décidé de rester. On avait quand même notre chambre avec notre salle de bain, c'était déjà ça, donc on pouvait fermer la clé. Et après, les parties communes, en fait, c'était avec le propriétaire. Alors, dès le début, le propriétaire nous dit, voilà, il y a des règles très précises dans cet appartement, donc il y avait des règles sur, oui, il faut utiliser des sacs poubelles bleus, pas des verts, etc., bon, ça allait jusqu'ici. Et surtout, la règle principale, ne pas laisser de vaisselle, voilà. Donc, on s'est dit, bon, ben, tranquille, nous, on est des femmes assez propres, etc., on fait le ménage, mais, en fait, on ne savait pas que c'était à ce stade-là. En fait, il faut savoir que le propriétaire, il nous a vraiment harcelé durant tout le voyage. Il nous a, en fait, enfin, le voyage, tout le séjour, pendant deux mois, vraiment, il nous a gâché tout le séjour, parce qu'en fait, imaginons, voilà, moi, je rentre, etc., du travail, fatiguée, etc., je bois un verre d'eau, je le pose dans le lavabo, je vais juste aux toilettes, l'espace de cinq minutes, vraiment l'espace de cinq minutes. Le propriétaire, je ne sais pas par quelle magie, il allait entendre que j'avais laissé un verre dans le lavabo, il allait sortir, et un jour, il m'a même balancé le verre sur la porte de notre chambre et tout, voilà, il a pété un câble, ouais, vous ne laissez pas la vaisselle, etc., tout ça. Enfin, voilà, il pétait des câbles pour de la vaisselle. On essayait de faire attention avec le temps, etc., mais ça devenait de plus en plus oppressant, en fait, il, vraiment, il surveillait tous nos faits et gestes. J'avais même retrouvé, bah, j'ai encore les messages WhatsApp, carrément, mais on voit clairement que le propriétaire, il m'envoyait des photos de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on allait laisser la moindre chose, même une petite bouteille d'eau sur le plan de travail, oui, il ne faut surtout pas la laisser là, etc., je ne veux absolument rien dans les parties communes, tout ça. En fait, on ne pouvait pas vivre, parce que dans une cuisine, on va laisser une bouteille d'eau, on va laisser des aliments, etc., pas forcément du bazar, mais voilà, on ne pouvait rien laisser. Donc, c'était très, très bizarre. Pour moi, il faut savoir qu'à cette période-là, je rentrais assez tard de mon stage, etc., il n'y avait que ma meilleure pote qui restait à l'appartement, parce qu'elle faisait du télétravail, et je rentrais super tard, mais vraiment super tard de mon stage. Et pareil, le propriétaire, il pétait des câbles, c'est-à-dire que je ne voulais même pas faire à manger, manger et après faire la vaisselle, il fallait que je fasse à manger, que je fasse la vaisselle, et qu'après, je mange. Enfin, vraiment, aucune logique. Et pareil, un de ces soirs-là, j'étais vraiment trop fatiguée et tout, enfin, vraiment, il pétait des câbles sur moi en anglais, etc. Jusqu'ici et tout, moi, je pleurais, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, tout ça. On cherchait une solution d'un nouvel appartement, on ne pouvait pas changer, en fait, on n'avait pas l'argent. Du coup, on est restés à subir, et carrément, un jour, il a ouvert la porte de notre chambre. Et ça, vraiment, ça a été le truc de trop, parce qu'en fait, on aurait pu être dénudés, on aurait pu être dans la douche, peu importe, en fait. Déjà que la situation était incongrue, qu'il nous avait arnaqués, en plus de ça, il n'avait pas, en fait, à ouvrir la porte de notre chambre, en fait. Là, j'avais commencé à vraiment m'énerver, la moutarde, elle montait vraiment dans mon nez. Et, en fait, après ça, je vois qu'il commence un petit peu à lancer des menaces. C'est-à-dire que, voilà, c'était ses règles, et on devait les respecter. Il y avait vraiment beaucoup de règles assez incongrues. Et, en fait, carrément, on devait faire le ménage dans l'appartement, et lui ne le faisait pas. C'est-à-dire que lui utilise aussi l'appartement, mais c'était nous qui devions tout nettoyer. Et c'était au stade où il nous disait, oui, ça, c'était pas nettoyé, ça, c'est pas nettoyé. Enfin, vraiment, on était les mises et bonniches, en fait. C'est-à-dire que nous, on paye le loyer, mais en plus de ça, on est la bonniche du propriétaire. Enfin, vraiment, c'était lunaire. Et il commençait un petit peu à menacer, à dire, oui, je vais inventer des choses sur toi. Enfin, pas inventer des choses, mais je vais dire à ton papa que tu ramènes des hommes à l'appartement, etc. Je suis en mode, mais en fait, déjà, c'est faux. Mon père, en plus, il va me croire moi, il va pas te croire toi. Et au-delà de ça, ça serait un peu lunaire de ramener des garçons alors qu'on est dans l'appartement avec un propriétaire. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui allait, en fait, dans son récit. En plus, de base, je lui ai fêté mon anniversaire dans l'appartement. Bah, pareil, j'ai pas pu. En fait, j'allais y ramener des amis. Bah, non, il avait pété un câble, etc. Pourtant, vraiment, il n'y avait pas tout ce qui est alcool, etc. Vraiment, rien du tout. C'était juste une petite fête entre amis. On rigole un petit peu, on mange un peu et voilà. Pareil, il voulait pas. En fait, on pouvait pas jouir de l'appartement comme on le souhaitait. Du coup, le jour où vraiment j'ai pété un câble, c'est le jour où j'ai fait des courses. Je les ai vraiment laissées, allez, 10 minutes sur... Enfin, vraiment, sur une planche en bois, sur le plan de travail. Et c'était quelques petites courses sèches, vraiment, voilà. Et il a le temps de les cacher. Donc là, on jouait à cache-cache, clairement. Et en fait, j'envoie un message, je lui dis, oui, bah, en fait, elles sont mes courses, etc. Il me dit, non, mais je te dirai pas. T'avais qu'à pas les laisser comme ça, dehors. Et là, je commence à m'énerver. Vraiment, en fait, ça a été une accumulation de trop de choses, en fait. Trop d'harcèlement, trop de messages menaçants qui m'envoyaient, etc. Là, je lui ai fait comprendre, en fait, c'est pas parce que je suis une femme de 19 ans que je vais avoir peur de toi, en fait, mon coco. Du coup, je commence à tout ouvrir, etc. À claquer les portes et dire... Je lui dis en anglais, parce que je savais qu'il était là dans sa chambre. Il était terré dans sa chambre, il se cachait, etc. Il faisait pas trop de bruit, mais je savais qu'il était là. Je fais, get out ! Je commence à m'énerver en anglais. Il est pas sorti. Je l'appelle, je l'appelle. J'entends sa sonnerie sonner, en fait, depuis sa chambre. Donc, je savais qu'il était là, dans tous les cas. Il sort pas et tout. Il me dit, oui, calme-toi, t'es hystérique, je sais pas quoi, et tout. Il a fini par me dire, il était court, je les récupère. Bref, après ça, on a continué le séjour tant bien que mal, avec toutes ces menaces, etc., ces photos. À la fin du séjour, vers la fin, on rencontre deux potes, etc., dont un ami qui est vraiment très grand et qui est vachement barraqué, en fait. Et, en fait, moi, je lui dis, bah, écoute, là, il faut qu'on récupère la caution. Et le propriétaire, je vais qu'il m'envoye des messages en me faisant comprendre qu'il nous rendrait pas la caution. Alors que vraiment, l'appartement, limite, on lui a rendu plus propre qu'il n'était. Vraiment hyper clean, etc. On a rien cassé, enfin, voilà, on a tout respecté. Donc, il n'y avait aucune raison qu'on récupère pas la caution qui était quand même assez élevée. Je crois que c'était plus de 800 euros, un truc comme ça. Et, du coup, mon ami me dit, bah, écoute, moi, j'ai mon avion demain et tout, comme vous, mais t'inquiète pas, je vais venir et je vais faire en sorte que tu récupères ta caution. Voilà. Du coup, on y va, etc., donc avec les deux copains, tout ça et tout. Et là, le propriétaire, il sort de sa chambre et il voit, du coup, un grand mec barraqué. Bon, il y avait son pote qui était beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, mais il était là quand même. Et, en fait, juste, il était assis. On attendait comme ça, en fait. On lui dit, vérifie tout l'appartement. De toute façon, tu vas voir qu'on a fait le ménage. On a même nettoyé le balcon. Vraiment, on a nettoyé le balcon. Tout est propre et on veut juste récupérer la caution. C'est tout. Il fait le tour, etc. Il cherchait des défauts. De toute façon, il n'a rien trouvé. Et là, je ne sais pas, il commence à s'exciter tout seul. Il me dit, oui. En fait, je dis, bah, du coup, est-ce qu'on peut récupérer la caution parce que sinon, tu as tout vérifié. Il me dit, yeah, you shut up. Il me dit, tais-toi, etc. Moi, je commence à m'énerver et tout. Il y a mon ami Baraké, il fait, il lui fait, rend la caution, s'il te plaît. Il a rendu la caution, du coup. Je trouve ça assez dommage qu'on doit faire appel à des hommes pour se défendre. Mais, en fait, au bout d'un moment, on est face à un homme plus vieux, plus grand, etc. de 45 ans. On n'a que 19 ans. Forcément, on a essayé de faire comme on pouvait. Et, du coup, on a fini par récupérer la caution. Et, voilà. Mais, du coup, faites attention. Quand vous allez à Malte ou même à l'étranger, par rapport aux propriétaires, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Et là, c'était vraiment très lunaire. Moi, clairement, je pense que... Peut-être que dès le début, on aurait dû, en fait, lui dire clairement en fait, c'est pas normal, pourquoi vous vivez avec nous, etc. On aurait dû faire scandale, je pense, clairement. Et peut-être qu'il aurait peut-être trouvé une solution. Mais c'est vrai qu'en fait, on a accepté la chose alors que c'était pas normal. En fait, c'est tellement culotté, c'est tellement lunaire que quand c'est face à nous, on se dit OK, mais en fait, on sait que c'est pas normal. C'est pas parce que c'est un homme que, voilà, en tant que femme... Parce que directement, vu qu'on est des femmes et qu'on est jeunes, on pense qu'on est fragiles. Ah non, on n'est pas fragiles, OK. Voilà.